... Désormais culte à cette période de l'année, le gala de boxe organisé par le club de Morsinx avait une fois de plus eu lieu au gymnase Léon Broust de la ville. Après une démonstration de boxe à saut par les jeunes du CAM, la soirée avait débuté avec au programme 7 combats amateurs du championnat d'Aquitaine. Au niveau de nos boxeurs amateurs, on a Camela Pitt qui malheureusement, son adversaire s'est blessé lors de sa préparation. Donc elle boxera contre une autre fille du club. Donc ça sera sans décision, c'est juste pour qu'elle puisse boxer et participer avec les autres à la soirée. On a Jason Noblet aussi, boxeur amateur, qui boxera tout à l'heure aussi. On a Jordan Huracca de chez nous, qui va boxer un gars de Toulouse. On a aussi, après lui, Alexandre Mimot, qui boxera chez les seniors en 57 kg, 56 kg, contre un boxeur de Morlas. Et puis après, on a d'autres combats du championnat avec des boxeurs issus des meilleurs clubs d'Aquitaine. Et vous verrez, le spectacle sera là. Les meilleurs combats, bien sûr, c'est surtout les combats les plus attendus, c'est les combats professionnels. Mais après, les combats qu'on a pris du championnat d'Aquitaine amateur, c'est des combats de qualité avec des boxeurs qui ont des niveaux pour passer professionnels. La seconde partie de soirée était en effet très attendue par le public, avec quatre combats professionnels, dont la finale du Criterium National Poids Moyen pour la ceinture de champion de France, opposant le boxeur local Noël Lafargue, Avae Chahignan de Lorient. Un combat acharné en quatre reprises de trois minutes, duquel le Morconnais est sorti grand vainqueur. Je pense que là, je suis le plus heureux, parce que tous ces efforts donnés, toute la préparation qu'il y a avant de pouvoir arriver à ce niveau-là, déjà passer par le niveau amateur, après il y a le passage professionnel, c'est une grosse étape. Et franchement, avec le travail à côté, plus les entraînements, c'est très physique, et après avoir fait des combats comme celui-ci, je peux vous dire, on est le plus heureux du monde. J'ai commencé à mettre la marche avant d'entrer sur lui, j'ai vu que ça fonctionnait, premier, deuxième, très bien, troisième, je commence à être un peu fatigué, j'essaie de récupérer, je vois qu'il arrive à remettre des points derrière, donc j'entends mes entraîneurs, tout le monde qui crie, parce que vous savez, le public, c'est l'une des premières forces quand on est chez nous. On les entend hurler, que ce soit le public de la salle, le public de notre salle de boxe, notre famille, tout, et ça nous donne de la force. J'ai fini le combat, je pense, très très bien, j'ai réussi à le toucher sur des crochets, sur des uppercuts, et travailler en ligne aussi, parce que mes entraîneurs m'ont fait travailler. Une petite dédicace à Charpent-Pillot, pour qui je travaille, je suis charpentier, donc comme je vous l'ai dit, c'est très physique, en plus de ça, plus de ces entraînements, et surtout au Camp Box, au Camp Box Morsens, venez encore plus nous soutenir, s'il vous plaît, parce qu'on en a vraiment besoin, et vu les résultats, je pense que vous ne pouvez pas passer à côté des gros spectacles comme celui-ci, vous pouvez faire le tour en Aquitaine, vous verrez, on est l'un des plus jolis galas qui est. Le combat veut être professionnel mi-lourd, opposant le célèbre Yann Binanga à Boc du club de Morsinx, à Cyril Joly de Limoges, avec le Turé-Segalat, avec six reprises de trois minutes. Et malgré un combat compliqué pour lui, c'est bel et bien le boxeur du CAM, qui a remporté la victoire, pour le plus grand plaisir de son public. On est satisfait, parce que la victoire est au rendez-vous. Après, il y a des choses ce soir qui n'ont vraiment pas marché, donc je ne suis pas totalement satisfait de ma victoire ce soir. C'est une reprise après ma désillusion au championnat du monde face à Mathieu Bauderlic, qui a été un combat très, très, très difficile. J'aurais voulu avoir quand même du temps pour récupérer après ce combat, mais bon, je préfère me combattre pour ce gars-là, parce que c'est à la maison. Je suis beaucoup attendu, comme vous avez pu vous-même le constater. Je suis beaucoup attendu, donc oui, c'est pour ça que j'ai voulu le faire. Boxer à la maison me porte plus chance qu'autre chose. Donc oui, là, aujourd'hui, la victoire est liée. Je suis vraiment content parce que la victoire est liée, mais en étant en bonne condition physique, j'aurais pu faire mieux. Je suis vraiment heureux.